Oh, je suis désolé oh Je suis désolé oh Je suis désolé la lumière était coupée dans l'immeuble avec tout ce qui se passe là Donc il y avait la lumière qui était coupée Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nous allons revenir sur l'histoire de l'évêque Je voulais qu'on en parle Nous allons revenir sur le problème de l'évêque Parce que l'évêque il a dit beaucoup de choses Il a dit que les jeunes, les jeunes, ils ont une vie Ils ont une vie dégradée C'est-à-dire que les jeunes ivoiriens, ils ont une vie Qui ne glorifient pas Dieu, c'est ce que l'évêque a dit Qu'est-ce que l'évêque, en tant que l'évêque Qu'est-ce qu'il a fait pour aider le gouvernement Pour que ces jeunes-là puissent mener une vie correcte Parce que c'est leur devoir, en tant qu'homme de Dieu D'aider la jeunesse D'éduquer la jeunesse Donc avant de venir critiquer le gouvernement des Côtes d'Ivoire Le peuple doit se poser les questions Parce que ces peuples-là, ils vont à l'église Ils vont, ils donnent l'argent aux évêques Et les évêques, leurs devoirs Les hommes de Dieu Les pasteurs, les prêtants Leur devoir, c'est de nous éduquer Les églises C'est de nous éduquer C'est de nous amener à être correctes Est-ce que c'est le rôle Du président Alassane Ouattra Vous et moi Méditez la parole de Dieu Est-ce que c'est le rôle d'un président D'éduquer le peuple ? Si le président Alassane Ouattra Il s'occupe du travail de la nation Il s'occupe de l'éducation de nos enfants Les églises là, ça sert à quoi ? Les églises servent à quoi ? Si c'est le gouvernement qui doit aussi éduquer nos enfants Les églises là, ils jouent quel rôle ? Parce qu'il dit que depuis que le président Alassane Ouattra est président Les enfants ont une vie qui ne glorifie pas Dieu Qu'est-ce que lui il fait pour que ces enfants-là puissent marcher selon la parole de Dieu En tant qu'évêque, il fait quoi ? Il a apporté quoi comme solution ? Quand il a parlé, la solution de l'évêque là c'était quoi ? Vous savez, quand on déforme la parole de Dieu Tout ce qu'on fait, c'est l'échec Les hommes de Dieu, aujourd'hui qui critiquent le gouvernement de Côte d'Ivoire Aujourd'hui qui parlent du gouvernement Ils ont échoué Ils ont échoué Ils ont échoué leur vocation Ils ont échoué Parce que ces jeunes-là Le dimanche, ils vont à l'église Comment ça se fait qu'ils se comportent mal ? Ça veut dire simplement que les hommes de Dieu ont échoué Ils ont échoué Méditer la parole de Dieu C'est qui qui veille sur le peuple ? C'est qui qui éduque le peuple ? Mais c'est les prophètes Les prophètes Dans le temps ancien là C'est les prophètes qui éduquent le peuple Donc aujourd'hui là, les évêques là, les prêtres, les pasteurs Ils sont comme Ils sont comme les prophètes C'est à eux d'éduquer les enfants Mais non ? Donc si ces enfants-là Ils ont une vie qui ne glorifie pas Dieu Ils sont à partie responsable Ça veut dire qu'ils ont échoué Ça veut dire qu'ils ont échoué Ils ont combien de chaînes de télévision ? Ils sont riches Ils ont combien de chaînes de télévision Pour faire passer la parole de Dieu ? Les évêques là, ils ont combien de chaînes de télévision Pour éduquer Pour enseigner Pour mettre nos enfants sur le droit chemin ? Ils en ont combien ? Ils en ont combien ? Ils ont combien ? Pour aider la jeunesse L'orphelin Pour ne pas que cette jeune fille Qui n'a pas de papa Qui n'a pas de maman Ne se prostituent pas Ils ont construit combien de centres ? Ils ont l'argent Ils ont construit combien de centres Pour ne pas que les enfants-là Qui n'ont plus de parents Les enfants que leurs parents souffrent Puissent avoir une vie meilleure ? Ils ont construit combien ? Ces évêques là Ils ont combien de constructions Pour aider les pauvres ? Ils ont l'argent Ils ont les moyens Ils sont nombreux Ils ont des grandes églises Il y a des dons dans les églises Ils ont combien ? Ils ont combien de centres ? Pour aider les veuves C'est leur mission C'est leur mission les hommes de Dieu C'est leur mission les pasteurs Quand on a échoué sa vocation On ne fait pas du bruit La parole de Dieu dit Les riches Écoutez bien Ce que la parole de Dieu dit Les riches Ils emmenaient dans la maison de Dieu Et les hommes de Dieu Ils partageaient les biens Avec les pauvres Et donc aussi ces jeunes-là Ils ont une sale vie Ça veut dire que parmi ces jeunes Il y a des orphelins Parmi ces jeunes-là Il y a des enfants qui souffrent Donc Il y en a qui se livrent À toutes sortes de péchés Depuis qu'on a eu la guerre Le monsieur-là L'évêque-là Il a sauvé combien de vies ? Il a scolarisé combien des enfants ? Ils ont l'argent Ils ont scolarisé combien des enfants ? Ils ont éduqué combien des enfants ? Quand Bagouet était là Ils ont sauvé combien des enfants ? Ils ont fait combien des associations ? C'est leur rôle La parole de Dieu dit Les riches envoyaient dans la maison de Dieu Eux Les apôtres partageaient les biens Avec les pauvres Ils partageaient les biens avec les pauvres La parole de Dieu dit que Les apôtres Ils partaient de domicile Pour voir Comment les fidèles vivent La parole de Dieu dit aussi Que les apôtres étaient obligés de travailler Même Jésus lui-même il travaillait Pour aider Pour aider l'église Lui qui parle là Est-ce qu'il travaille ? Est-ce qu'il travaille pour aider l'église ? Est-ce qu'il travaille pour faire rentrer l'argent ? Pour sauver des vies ? Ici en Europe Les prêtres travaillent Ici en Europe Les prêtres font rentrer l'argent Dans l'église Ils sauvent des vies Ils font des associations Ils sauvent des vies Et là Depuis que nous on était des enfants Il y avait des missionnaires européens Ils ont construit des centres Les missionnaires européens Ils ont fait beaucoup Leur temps Leur génération là Depuis dans les années 60 Les missionnaires européens Ils ont aidé beaucoup de pauvres Ils ont construit des hôpitaux Ils ont construit Mais maintenant Les pasteurs d'aujourd'hui Ceux qui critiquent le gouvernement Les prêtres Les monseigneurs Les monseigneurs On les appelle Ils ont construit Combien de centres Depuis qu'il y a eu la guerre En Côte d'Ivoire Pour sauver des veuves Des orphelins Parce que c'est les conséquences De la guerre Si nos enfants sont dans la rue Si nos enfants ont des sales vies C'est les conséquences de la guerre C'est les conséquences de la haine De la méchanceté Maintenant C'est les conséquences De la rivalité C'est les conséquences De l'escadrame de la mort C'est les conséquences De la corruption Qui était en Côte d'Ivoire Si nos enfants sont dans la rue Si nos enfants ont une vie Qui ne glorifie pas Dieu C'est la conséquence De la méchanceté De ceux qu'ils soutiennent Si Henri Conard Bédier Avaient construit Des entreprises Pendant 7 ans Les enfants Les parents allaient travailler Si Laurent Bagot Avaient construit Des entreprises Pendant 10 ans Les enfants Les parents Allaient travailler Pour s'occuper de leurs enfants Qui est responsable de tout ça ? On dit La Bible dit L'argent là Quand les riches L'emmenaient comme ça On dépose là Dans le temple Et les hommes Et les hommes de Dieu Ils partageaient L'argent Ils partageaient L'argent Avec tous les pauvres Ils n'apportaient pas La parole de Dieu Comme il faut Nos enfants Sont livrés A eux-mêmes L'argent Qu'on leur donne A peine Ils donnent aussi Aux pauvres Et c'est eux Qui font le moral Aux gens C'est eux Qui font le moral Aux gouvernements On sait que Jésus A été sur la terre On sait que La parole de Dieu existe Mais beaucoup Ces hommes Pasteurs Prêtres Ils font des choses Qui n'ont rien à voir Avec la parole de Dieu Et ils sont En train De nous distraire Ils sont En train De nous distraire C'est qu'ils sont Des dents là C'est la pure Méchanceté Qui existe Ils ne font pas Ils ne jouent pas Le rôle Ils ne jouent pas Le rôle Et ils s'apprennent Au gouvernement De Côte d'Ivoire C'est la pure Méchanceté Qui existe Ce gouvernement Qui se bat Pour sauver Les Ivoiriens De la misère Eux Ils sont assis là Ils ne font rien Ils ont De l'argent Ils ne font rien Et ils Qui s'apprennent Au gouvernement C'est la pure Méchanceté Qui existe Sur la terre Vous pensez Que vous Les hommes De Dieu Qui s'apprennent Au président Alassane Ouattra Qui s'apprennent Vous pensez Vous pensez Que nous On ne connait Pas la parole De Dieu Vous pensez Que nous On ne connait Pas On connait La parole De Dieu Et on sait Où se trouve Votre place C'est parce Qu'on n'a pas Envie De parler Tout est écrit Dans la Bible Un homme De Dieu A le devoir De mettre Le peuple Sur le droit Chemin Qu'est-ce que Vous faites Pour que le peuple Soit sur le droit Chemin Qu'est-ce que Vous faites Pour que le peuple Soit dans la meilleure Condition Qu'est-ce que Vous partagez Avec le peuple Vous critiquez Mais votre rôle Qu'est-ce que Vous faites Même les gens Qui sont dans Vos églises Beaucoup souffrent Mais vous ne connaissez Même pas Où ils habitent Beaucoup souffrent Mais vous ne savez Pas où ils habitent Beaucoup de filles Ils vont dans Vos églises Ils font Des avontements Ils vont dans Vos églises Ils se livrent A toutes sortes De péchés Ils ont besoin De l'argent Pour s'en sortir Vous avez l'argent Vous êtes assis Sur l'argent Et ces filles Là souffrent Ils vont se livrer Au péché On sait On ne dit rien Et chaque année Le gouvernement Vous donne l'argent On sait tout ça On ne dit rien Et c'est vous Qui parlez Mais vous avez Vous avez échoué Parmi vous Les serviteurs de Dieu Qui font du bruit Vous avez échoué Votre vocation Vous avez échoué Vous avez échoué Vous avez échoué Vous avez échoué Vous avez l'apparence Des religieux Mais vous avez échoué Si aujourd'hui Nos enfants Sont livrés A toutes sortes De péchés C'est parce que Vous avez échoué C'est parce que Vous avez échoué Quand nous On était enfants On avait une manière De vivre On avait une manière De vivre On faisait attention Nos parents Nous ont éduqué Les hommes de Dieu Nous ont éduqué Quand on est venu En Europe Notre génération Nous sommes venus En Europe On était On était tout le temps Ensemble On avait peur A cause de l'éducation Qu'on a reçu On avait peur De se livrer A toutes sortes De péchés On avait peur Tout ce que les filles Faisaient On avait peur On ne rentrait pas Moi ma génération Qui est venue en France On ne partait pas Dans le bois De nuit On faisait attention A cause de l'éducation Que les hommes de Dieu Nous avaient donné A cause de l'éducation Que nos parents Nous ont donné Vous Vous êtes des hommes de Dieu Et cette génération Se livre A tous sortes De péchés Mais pourquoi Parce que Vous avez raté Votre vocation Vous avez raté Votre mission Aujourd'hui La jeunesse N'a plus peur De péchés Ils vont à l'église Ils n'ont plus peur De péchés Ils vont à l'église Ils n'ont plus peur De se montrer nus Parce que Vous avez échoué Ce n'est pas la faute Au président Nassar Ouattra Ce n'est pas la faute Vos bérebis Sont dispersés Vos bérebis Sont livrés A eux-mêmes Vous Vous êtes un berger Mais vos bérebis Ils sont livrés A eux-mêmes Aujourd'hui La jeune fille Elle va à l'église Elle a 20 ans Elle a connu Déjà 30 hommes Vous avez échoué Et vous voulez Vous apprendre Au gouvernement A 20 ans Elle a déjà fait Des avortements Vous avez échoué Sur l'apparence Vous êtes des hommes De Dieu Mais au fond Dieu ne sait même pas Si vous existez Dieu ne sait même pas Si vous existez Combien de jeunes Vous les hommes de Dieu Qui vous apprenez Au gouvernement Combien de jeunes Vous rendez Visite Par semaine Pour savoir Comment ils vont Pour savoir Dans quelles conditions Ils vivent Combien de jeunes Combien de familles Vous sauvez Dans l'année Combien Ça c'était L'église d'avant C'était l'église D'avant Vous voulez que je vous parle D'un homme de Dieu Moi là J'ai connu Un homme de Dieu Dans l'église catholique Il était A l'eau du bois Ce homme de Dieu Il est mort Il y a deux ou trois ans Il n'est pas assis Chez lui Avec des vêtements Il était toujours Habillé Avec des vêtements Civils Il s'appelait Guichard Il est mort Maintenant C'était un européen Il nous a habillé Nous tous Il nous a habillé C'était un européen Un prêtre européen Il a participé Au développement De l'eau du bois Il nous a habillé Quand on est malade Il nous soigne Il a construit des écoles Il a aidé les pauvres Il a mis même mon oncle Au travail Il s'est battu Il a sauvé des vies Il courait partout Pour aider les pauvres Il s'appelait Père Guichard Il n'était pas assis Dans sa maison Avec robe Il était tout le temps En civil Il venait en Europe Pour chercher des moyens Il ne s'était pas enrichi Père Guichard n'est pas mort riche Il est mort Dans une maison de retraite Ici en France Il est mort pauvre Tout ce qu'il avait Il a donné aux pauvres C'est sans dit Un homme de Dieu Aujourd'hui on vous sert Alors que Un homme de Dieu C'est lui qui doit servir le peuple Un homme de Dieu C'est toi qui dois avoir faim Et puis le peuple doit être rassasié C'est sans dit Un homme de Dieu Vous avez raté votre vocation Vous venez nous distraire Vous venez vous apprendre À un gouvernement qui travaille À un gouvernement qui est acharné Dans le travail Nous on était habillés On était habillés Comme des princes Et des princesses Mais qui nous habillait C'était C'est une chose Que m'appelle C'était Père Guichard Il s'appelait Père Guichard Tous les enfants de l'Ordibor Le connaissent C'est ça on dit Un homme de Dieu Vous avez attendu parler De Mère Thérésa Mère Thérésa Elle a sacrifié Toute sa vie Pour les pauvres Elle a donné son corps Et âme Pour sauver sa nation Vous avez échoué Vous voulez nous distraire Vous pensez Que ce que vous faites On ne le voit pas Jésus n'a pas été riche Les apôtres N'ont pas été riche Les prophètes Ne sont pas riches Il n'y a pas Aucun prophète Ne s'est enrichi On sait dans quoi Vous êtes Si le président La Sano-Watra N'avait pas Tout abandonné Aux Etats-Unis Pour venir sauver Le peuple de Côte d'Ivoire Ah Ce n'était pas bon Ce monsieur là Ce monsieur là Si vous n'avez pas Dit merci A ce monsieur Le bon Dieu Va lui dire merci Vous savez Thérésa Il s'est sacrifié Pour les pauvres Les apôtres Les apôtres L'histoire Rencontre Que les apôtres Se sont sacrifiés Il n'y a pas Un apôtre Qui s'est enrichi Vous êtes dans le luxe Vous êtes dans le luxe Le pauvre Il va Il va travailler Le mois fini Il envoie l'argent A l'église Vous êtes dans le luxe L'État envoie l'argent Dans l'église Le peuple envoie l'argent Dans l'église Vous êtes dans le luxe Ici en Europe Nous les immigrés Qui venons ici Les prêtres là Ils se tuent Pour s'occuper de nous Moi j'ai eu des problèmes Ici en Europe C'est l'église Qui m'a sauvé Alors que je partais Même par l'église Ils ont les bras Ouverts comme ça Ils travaillent Pour sauver des vies Quand il y a un problème ici En France L'église Les prêtres se lèvent Et ils font en sorte Qu'il y a la paix Ce que vous êtes dedans On sait Et on vous regarde Parce qu'on n'est pas juge Parce qu'il n'y a que Dieu seul Qui peut vous juger On vous regarde De la manière On est silencieux On vous regarde Regardez le président Alassane Ouattara Comme ça Laissez-nous Avec le président Comme ça Moi quand j'étais petite J'étais assise Avec mon grand-père Un matin Je n'étais pas habillée Il y a un point Chaud Qui est venu Me brûler Le père Guichard Sur le champ A délégué des gens En ville Pour venir Me sauver la vie C'est ça On dit Un homme de Dieu Vous soignez Combien de malades Vous sauvez Combien de vies Vous avez scolarisé Combien de enfants Vous avez Vous avez Visité Combien de jeunes Qui se droguent Combien de filles Qui se prostituent Parce qu'ils sont désespérés Vous êtes Plein Abidjan Et c'est Dominique Ouattara C'est le gouvernement Qui enève Les jeunes De la rue Vous savez Ce qu'on appelle Les jeunes De la rue Vous savez Ce qu'on appelle Les jeunes De la rue Il y a plein De jeunes Dans la rue Quand vous partez A Djamé Il y en avait Beaucoup C'est Dominique Ouattara Qui a construit Des centres Pour sauver Ces enfants Vous vous avez Fait quoi Vous faites Du bruit Vous avez Fait quoi C'est Dominique Ouattara Qui a construit Des centres Pour sauver Ces jeunes Alors que C'est votre devoir De sauver Ces jeunes La parole De Dieu Dit Il n'y a pas Le plus grand Amour Que de Donner Sa vie Parmi vous Qui a donné Sa vie Pour sauver La côte d'Ivoire C'est La seule Personne Qui a Donné Sa vie Il s'appelle Alassane Ouattara Vous avez Donné Votre vie Vous avez Tout perdu Pour sauver Des vies Vous êtes Dans le luxe Et quand Vous vous levez Matin Vous vous apprenez Au gouvernement Vous vous apprenez Au président Mais on sait Dans quoi Vous êtes On sait Dans quoi Vous êtes La parole De Dieu Dieu dit Jean-Baptiste C'était Un homme De Dieu Et tous Les jours Il disait Au peuple Répentez Vous Répentez Vous Vivez Comme Les enfants De Dieu C'est C'est Le président Alassane Ouattara De faire ça C'est A vous Les hommes Fille A se garder Pur Jusqu'à L'heure Mariage C'est Votre Dévoir Le président Alassane Lui Il est là Pour travailler Vous Vous êtes Là Pour cadrer La jeunesse Mais vous Ne le faites Pas Vous êtes Là Pour cadrer La jeunesse Est-ce Que vous Le faites Non Vous avez A raté Vous êtes A côté De la Plaque De la Parole De Dieu C'est Une Honte Pour Une Jeune Fille Qui Prie Dieu Qui Va Dans Une Église De Se Marier De Viéger Vous V voulez Qu'on Vous Dile La Vérité Les Enfants Sont Nés A L'Église Et Quand Les Maris Ils Ont Déjà Connu 20 Hommes Mais C'est Une Honte Combien Des Filles À L'Église Qui S'est Marie Vierge Les Filles Vont L'Église Il Se Livre À Tout Sont De Péché Parce Que L'Homme De Dieu A Raté Sa Vocation Les Filles N'ont Plus Peur De Coucher Avec Les Hommes De Gauche À Droite Ils N'ont Plus Peur De Manquer De Respect Aux Adults Ils Ne Sont Plus Éduqués Les Parents Ne Sont Pas Éduqués Les Filles Ne Sont Plus Éduquées Personnelles Éduquées Comment Dans un Pays Où Il A Autant Des Églises Les Jans Sont Remplis De Haine À Ce Point Les Jeunes Filles N'ont Plus La Crainte De Dieu Il Un Problème Et C'est Pas Le Président Asal Ou Attra Le Problème Vous Avez Échoué Vous Avez Échoué Vous Avez Échoué Et Que Vous Avez Échoué Dieu C'est Que Vous Avez Échoué Aujourd'hui Les Filles Quand Ils Viennent A Paris Ils Se Livrent A Tous Sont De Péchés Et Pas De Jésus C'est Eux Qui Traînent Avec Tout Le Monde Ici Et Ils Par De Jésus A Notre Temps C'était Pas Comme Ça A Notre Temps C'était Pas Comme Ça Nous Quand On Était Jeun On Était Toujours Entre Nous Les Jeunes Filles On Quittait L'église On rentrait Chez Nous Mais Aujourd'hui Le Peuple Que Vous Dirigez Il Se Livre A Tout Sont Des Péchés Vous Avez Des Problèmes Dans Vos Églises Et Au L De Penser A Ça Vous Vous Apprenez A Un Gouvernement Qui Se Tire Dans Le Travail C'est Dominique Ouattara Qui A Construit L' Hôpital Pour Sauver Des Vies Vous Vous Avez Construit Combien Des Hôpitaux Avec Les Millards Que Vous Avez C'est Ça Vous Appeler L'église Vous Avez Échoué Qu'on A Échoué On S'éteint Vous Êtes Là Avec L'apparence Religieux L'apparence Religieux Un Serviteur De Dieu Il S'appelle Un Apôtre Disait Que Le Péché Doit Être Comme Un Incident C'est Ce que La Parole De Dieu Nous A Enseigné C'est A D' Que Si Tu Tommes Dans Le Péché Ça Doit Comme Un Accident Mais Aujourd'hui Les Pratiquent Le Péché Ce N'est Plus Comme Un Accident Parce Que Les Hommes De Dieu Ils Ont Raté Le Mission Ils Sont Dans La Politique Ils Sont Derrière L'argent Ils Sont Devenu Des Esclaves De L'argent Ils Pouchassent Le Lux Ils Cours Derrière Le Lux C'est Triste C'est Triste Vous Partez A L'Ordibois Vous Demandez L'histoire De Père Guichard Ils Mangeaient Ils Mangeaient N'importe Quoi Juste Pour Sauver Des Vies Juste Pour Sauver Des Vies Ils Mangeaient N'importe Quoi Et Ici On Est Partout Pour Sauver Des Vies Même Quand Ils Entraient En France Ils Continuaient A Sauver Des Vies Ce sont Dits Un Nom De Dieu Vous Pensez Que Quoi On Vous Regarde On Parle Pas Vous Vous Apprenez Un Gouvernement Vous Vous Apprenez Un Homme Avec Son Épouse Qui Ont Tout Abandonné Pour Venir Sauver Une Nation J'ai Pitié Pour Ceux Qui Prient Avec Vous Parce Que Ils Ne Prennent Pas Le Temps De Méditer La Parole De Dieu J'ai Pitié De La Parole De Dieu dit La foi Sans Les Oeuvres Est Une Foi Morte Ça N'a Pas De Sens Vous Avez Des Églises Mais Ça N'a Pas De Sens C'est Pas Moi Qui Le Dit C'est La Parole De Dieu Le Dit Vous Ne Faites Rien Pour Que La Nation On Vite Ensemble Vous Ne Faites Rien Pour Qu'on Vite En Paix Vous Ne Faites Rien Pour Que Tous Les Ivoir Vivent En Paix Vous Ne Faites Rien L'église Vous Qui Faites Du Bruit Je Ne M'adresse Pas A Les Églises Qui Sont Silencieux Je M'adresse A Ceux Qui S'apprennent Au Gouvernement Vous Ne Faites Rien Pour Qu'on Ville En Paix Ensemble Vous Ne Faites Rien Pour Que Ces Jeunes Filles Là Vont Dans Le Foyer Vierge Vous Ne Faites Rien Vous Ne Conseillez Pas Vous Pouvez Créer Des Chaînes Vous Pouvez Créer Des Mouvements Vous Pouvez Créer Plein De Choses C'est Ce Que Nous On Fais Nous C'est Ce Qu'on Fais Quand Nous On Était Les Jeunes Chrétiens C'est Ce Qu'on Fais Les Hommes De Dieu Ils Créaient Toujours Des Mouvements Ils Créaient Toujours Des Choses Pour Ne Pas Qu'on Se Livre A Tout Sont Des Péchés Est Ce Que Vous Vous Le Faites Cette Jeunesse Est Livrée A Eu Mêmes Cette Jeunesse Est Livrée Vous Les Hommes De Dieu Qui Portaient De Gros Chapeau Vous Ne Faites Rien Pour Que Ceux Qui Dirigent La Nation Ivoirien Il Dirige Le Pays Dans La Crainte De Dieu Vous Ne Faites Rien Ceux Qui Ont Dirigé Le Pays Vous N'avez Rien Fait Vous Les Hommes De Dieu Qui Parlez Vous N'avez Rien Fait Pour Que Henri Conant De Dieu Il D'Ivoire De La Paix Vous N'avez Rien Fait Vous N'avez Rien Fait Pour Que Bago Laurent Dirige De La Paix Vous N'avez Rien Fait Vous N'avez Rien Fait Pour Que Les Jeunes Aient Des Chaînes Qui Vont Les Amener A A A A Dieu Vous N'avez Rien Fait Pourquoi Nous On Était Dans La Maison De Dieu Pourquoi On avait La Crème De Dieu Parce Que Oufo Boigny Est Un Homme De Père Et Donc Il Y avait La Père Dans Le Pays Les Hommes De Dieu Et Les Femmes De Dieu Faisaient En sorte Que On Soit Toujours Attaché A La Par De Dieu Et C'est C'est Raison Que On N'a Pas Traîné Dans les Bars On N'est Pas Traîné Partout Les Femmes Des Pasteurs Ils Veillaient Sur Nous Les Femmes Les Filles Sont Livrées A Eu Mêmes Vous Avez Cré Les Églises Vous Êtes Accrochés A L'agent La Jeunesse S'est Livrée A Eu Mêmes Les Ils Vont A L'église Mais Ils N'ont Pas De Bon Message Qu'est Ce Qu'ils Font Ils Laissent Les Enfants Traîner Les Hommes De Dieu Laissent Cette Jeunesse Traîner Les Par On S'il Laissent Les Enfants Traîner Mais C'est Grave C'est Grave L'église A Échoué Vous Avez Échoué Dieu N'est Plus Là Vous Qui Parlez Là Les Prophètes Les Pasteurs Les Hommes De Dieu Avec Les Longs Chapeaux Vous Avez Échoué Si Ces Jeunesse Si Ces Jeunesse Dans La Rue S'ils Sont Prêts A Mourir Pour Des Faux Politiciens Ça Vait Dire Que Vous Avez Échoué Aujourd'hui Les Jeunes Sont Prêts A Se Sacrifier Pour Des Politiciens Qui N'apportaient Rien Simplement Parce que Vous Vous Avez Échoué Jean Baptiste Dit Répentez Vous Races De Vipères C'est Jean Baptiste Qui Parlait Pour Que Le Peuple Israélite Marche Selon La Parole Dieu Vous Vous Avez Fait Quoi Vous Avez Vous Avez Fait Quelle Conférence Pour Interpeller La Jeunesse Pour Dire Arrêtez Pour Interpeller Les Politiciens Remplis De Haine Vous Avez Fait Quelle Conférence Pour Interpeller Henri Conant Bédier Lorsqu'il A mené La Rivalité Lorsque Laurent Bagbo A mené L'escadrome De La Mort Parce Que C'est Là Est Parti Tout Le Malheur De La Côte D'Ivoire Vous Avez Faire Quoi C'est Dans L'église Comme Ça Vous Verez Que Nous On Aille Il Est Trop Facile D'aller En Enfer Trop Facile Là Jésus A Dites Dans Les Déniers Temps Il Y aura Des Faux Prophètes Méfiez Vous Vous Qui Priez Partout Méfiez Vous Quand Les Hommes De Dieu Ils Font Des Choses Qui Ne Vont Pas Ensemble Avec La Parole De Dieu Vous Devez Vous Retirer Vaut Mieux Priez A La Maison Quand Vous Partez A L'église Là Dimanche Là Est Ce que Vous Voyez Les Hommes De Dieu Partager L'argent Qu'on Les Donne Avec Vous Vous Les Voyez Partager Les Dimes Les Offrandes Avec Vous Alors Que La Parole De Dieu Demande Ça Allez Y Méditez Les Apôtres La Parole De Dieu Les Riches Envoyés Dans La Maison De Dieu Et Les Hommes De Dieu Partageaient Avec Les Pauvres Est-ce Que Ça Existe Dans Vos Églises Pourtant C'est Ce qui Est Biblique Et C'est Ce que Le Père Guchard Il Fais Avec Les Pauvres Et C'est Ce que Mère Thérèse Fait Et C'est Ce que Les Hommes De Dieu Ils Font Ici À Paris C'est Que Vous Est Dédans Vous Vous Êtes Loin De La Parole De Dieu C'est Que Tant Que Dieu N'est Pas Inspiré Allait T'adresser À Un Homme Qu'il Qu'il A Et T'abli Toi Ton Devoir En Tant Que L'Homme De Dieu C'est De Rassurer Que Le Peuple Ils Ont Une Manière De Vivre Une Vie Correcte Toi 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 Qui Se Procème L'Homme De Dieu Là Tu As Qu'un Seul Dévoir C'est De Veiller A Ce Que Le Peuple Il Vive En Paix A Ce C'est Que Le Peuple Ne Manquer De Rien C'est Ça Qui Est Écrit Dans La Parole De Dieu Le Peuple Que Tu Diriges Là C'est Pour Cela Que Chaque Fois Dieu Disait Un Prophète Va Dis A Mon Peuple Qu'ils Ont Péché Va Ler Dis D'arrêter Ce Qu'ils Sont Dédans Vous Avez Par A Qui Un Jou Vous Avez Une Fois Dit A Les Jans D' Arrêter C'est Qu'ils Sont Dédans Vous Avez Une Fois Dit A Les Jans Quand Les Jeunes Ava Des Machettes A La Main Quand Il Ava L'article 125 Vous Avez Une Fois Dit A Ces Jeunes D' Arrêter En Tant Que Hommes De Dieu Quand Les Jeunes Innocents Ataient Tué Dans Les Campus Université Vous Avez Une Fois Dit En Tant Hommes De Dieu Arrêtez C'est Votre Devoir Vous L'avez Pas Fait Vous Apprenez Un Gouvernement Parce Que Vous N'aimez Pas La Tête De Celui Qui A La Tête De Ce Pays Parce Que Vous Ne L'aimez Pas Donc Il Faut Que Le Pays Brûle Parce Que Vous N'aimez Pas Alassan Ouatra Il Faut Que Le Pays Brûle Et Vous Êtes Étonné Que Aujourd'hui Les Ivoirains En De 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 Musulmans Aujourd'hui Beaucoup Des Ivoirains De L'apôtre Paul dit Je Traite Durement Mon Corps Pour Ne Pas Être Rejeté C'est A Dix Que Je Fais Ce Qui Est Juste Je Fais Ce Qui Est Bon Je Métire A Faire Ce Qui Est Juste Je Métire A Faire Ce Qui Est Bon Je Métire A Méné Ce Peuple A Voir La Crainte De Dieu Je Métire A Vivre De La Justice Pour Ne Pas Être Rejeté Qu'est Ce Que Vous Fait Pour Ne Pas Être Rejeté Qu Est Ce Que Vous Fait De Juste Apôtre Paul Apôtre Paul A Donner Le Meilleur De Lui Même Le Meilleur Il Y'a Pas Un Homme De Dieu Qui A Reçu La Puissance Comme Apôtre Paul Mais Les Morts Pauvres Tout Ce Qu'il A Eu Il A Donné Il A Donné Au Peuple Tout Ce Qu'il Gagnait Partout Il Passait Quand L'air Donné Il Donné Au Pauvre Il Le Mère Pauvre Autant La Bible Dite Que Dieu L'a Utilisé Plus Sement Mais Tout Ce Qu'ils Ont Gagné Comme Don Comme L'argent Tout Ce Qu'ils Gagnaient Sur Le Partage Il Donné Au Pauvre Un Homme De Dieu C'est Celui Qui Sert Vous Vous avez Servi Qui Vous 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 êtes Servi Et Vous Continuez De Vous Servir Vous Servez Qui La seule chose Qu'on vous demande Continuez à vivre vos luxes Mais laissez le peuple tranquille Arrêtez de mettre le feu en Côte d'Ivoire Laissez le Président Alassane Ouattara s'occuper de nos parents que vous avez abandonnés Laissez le Président Alassane Ouattara s'occuper de la jeunesse que vous avez abandonnée Continuez à profiter des dîmes des offrandes et des dons Alors que la parole de Dieu dit un ouvrier mérite son salaire vous faites quoi comme travail vous les hommes de Dieu qui parlez qui parlez vous faites quoi comme travail qu'est-ce que vous faites un évangile un vivant de l'évangile mais vous faites quoi vous êtes quel évangile vous prêchez quel évangile vous sauvez quelle vie vous changez combien des Ivoiriens leur cœur a changé combien des Ivoiriens qui ont des cœurs purs combien des Ivoiriens qui vont à l'église qui ont des propos de paix combien combien des Ivoiriens qui vont les églises sont remplies partout mais combien qui vont et qui ont des propos de paix combien des Ivoiriens qui ont des propos de paix on voit les Hervé de Dieu là ici ils parlent de Dieu ils parlent de Jésus mais c'est eux là qui passent leur temps à sémer la haine au milieu du peuple de la côte d'Ivoire la plupart des militants de PPACI qui sont sur la toile et qui sèment la haine dans la nation Ivoirien ils vont à l'église vous avez échoué en tant qu'homme de Dieu vous avez échoué vous avez échoué en tant qu'homme de Dieu parce qu'un homme de Dieu dans ton église on doit trouver des hommes des femmes remplis d'amour des hommes des femmes intègres mais ceux là que vous soutenez sont tous des voleurs Laurent Gbagbo son gouvernement il n'y a même pas un seul ministre qui a travaillé et tous ils ont détourné l'argent alors que dans la maison d'un homme de Dieu on doit trouver des femmes des hommes intègres si on te donne l'argent d'aller travailler tu dois aller travailler avec cet argent parce que tu es tu es un chrétien ils n'ont pas travaillé les Ivoiriens leur a confié le pays pendant 10 ans mais les Ivoiriens ils ont reçu quoi en retour ils ont reçu la mort est-ce que vous les hommes de Dieu vous avez parlé non c'est à vous d'amener ces gens là à devenir correct c'est vous les hommes de Dieu qui devait aider ces politiciens là à devenir des hommes correct mais vous êtes avec eux et ils volent l'argent du peuple pendant que Babo son escadrome de la mort tué les gens il partait à l'église il vous donnait l'argent et vous prenez vous prenez l'argent non c'est pas comme ça c'est pas comme ça un vrai homme de Dieu jamais il va prendre cet argent un vrai homme de Dieu n'allait jamais toucher l'argent de Laurent Babo après tout ce qu'il a fait au peuple jamais jamais un vrai homme de Dieu tu ne peux pas maltraiter un peuple et puis tu vas envoyer l'argent dans sa maison et puis il va prendre jamais il va te dire va diriger le peuple dans la parole de Dieu comme la parole de Dieu le démone va faire en sorte qu'il y ait la paix avant de venir me donner l'argent mais pendant que Babo il maltraitait le peuple il envoyait l'argent dans les églises et ses pasteurs la prenaient l'argent ses prêtres la prenaient l'argent vous avez tous échoué vous avez tous échoué moi j'ai pitié pour ceux qui vont prier dans vos églises j'ai pitié j'ai vraiment pitié parce que c'est chaud c'est vraiment chaud pour eux vraiment chaud pour eux parce que ça tout ce que vous faites ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu rien un jour je vais terminer Dieu a dit au peuple israélite le peuple israélite sans partie faire offrande et Dieu a dit regardez comment vous vivez il y a l'injustice au milieu de vous mais qu'est-ce que je vais faire avec votre offrande il dit vous maltraitez même les étrangers c'est Dieu qui parlait il parlait à travers le prophète il dit vous maltraitez les étrangers vous maltraitez les veuves vous maltraitez les faibles vous m'envoyez offrande qu'est-ce que je vais faire de votre offrande qu'est-ce que je vais faire de votre gêne qu'est-ce que je vais faire de vos prières je n'ai rien à faire de tout ça tout ce que je vous demande vivez de la justice aimez-vous les uns et les autres c'est Dieu qui parlait il dit je n'ai pas besoin de cet agent quand il aura la justice au milieu de vous quand il aura la paix au milieu de vous je peux accepter votre offrande c'est Dieu qui parle c'est écrit dans la Bible vous n'aimez pas les autres vous maltraitez le peuple sur Henri qu'on a bédié il n'a pas travaillé Bagot a passé tous les 10 ans à maltraiter le peuple et quand ils s'élèvent ils vont dans vos les églises ils vous donnent l'argent vous prenez mais Dieu a dit je ne veux pas de votre offrande allez-y fais en sorte que ce peuple vive dans les meilleures conditions c'est ça on dit une église Dieu à chaque fois que les enfants d'Israël il y avait l'injustice Dieu refusait les offrandes vous avez refusé un jour l'argent de ces personnes là ces personnes qui ont brûlé la Côte d'Ivoire qui ont détruit la Côte d'Ivoire en tant qu'homme de Dieu non vous avez échoué vous avez échoué nous on vous regarde c'est parce que vous avez attaqué un homme qui est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire c'est pour cela qu'on parle sinon on sait dans quoi vous êtes vous avez échoué avec des hommes de Dieu comme ça tu prends ta Bible et tu pries à la maison tu vas sur Youtube et tu écoutes les hommes de Dieu qui t'intéressent et tu fais ta prière aller dans une église comme ça c'est pas la peine c'est pas la peine Dieu lui-même sait que tu as envie de prier dans une église mais ce qui se passe là-bas c'est pas normal et c'est pour cela que tu as préféré prier à la maison il va pas te juger pour ça parce qu'il sait lui-même ce qui se passe aller se ménager avec des gens qui font ce qui est contraire à la parole de Dieu c'est de vendre son âme au diable l'argent que vous partez déposer dans les endroits comme ça Dieu ne peut pas vous bénir parce qu'il ne reconnait pas ces églises là il ne reconnait pas ces églises ces églises qui ne font rien pour que le peuple vit en paix ces églises qui ne font rien pour aider la jeunesse pour donner des conseils à la jeunesse Dieu ne se reconnait pas dans ces églises donc vous qui partez payer les offrandes vous qui donnez les dîmes vous qui donnez des dons ce n'est pas à Dieu vous donner vous donner ça à des individus que Dieu vous bénisse passez une très bonne soirée j'ai fait cette vidéo parce qu'il faut que ces hommes là ils comprennent que nous là on connait la parole de Dieu si ils étaient vraiment les hommes de Dieu la Côte d'Ivan allait connaître la paix allait connaître la paix mais c'est parce qu'ils ont échoué et c'est pour cette raison qu'on a connu tout ce désordre là et tout l'injustice et aujourd'hui on est obligé de se battre nous-mêmes pour pouvoir s'en sortir parce que eux là ils ne veulent rien faire ils ne veulent rien faire parce que celui qui a la tête il n'aime pas la tête le monsieur il ne veut rien faire on va continuer à se battre on va continuer à sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux pour ne pas que ces jeunes aillent sacrifier leur vie parce que ces jeunes là ils ont de l'avenir ces jeunes là ils ont de l'avenir donc on va continuer de sauver ce qu'on peut sauver afin que ces jeunes là puissent travailler pour veiller sur leurs parents que Dieu vous bénisse on a ensemble ce qui est pour ne pas il ne va pas je ne veux pas